Eh bien super bonjour les amis, bonjour, 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 super content de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui une petite vidéo, car aujourd'hui je me suis levé ce matin, en plus je regarde le ciel vers 7h30 et là je vois il est quasiment 9h et il n'y a plus une seule hirondelle. C'est vrai que je les ai vus cette semaine, en début de semaine, tous en réunion, toujours dans le même petit village, enfin dans le coin là, je passe à vélo, ils étaient à 20h30 là et sur les fils là. Eh bien écoutez, aujourd'hui, ça fait quelques jours, depuis ce matin, je ne vois plus une seule hirondelle. Et vous voyez, on est le 25 août, et s'ils sont déjà partis, c'est dommage, c'est dommage, en tout cas plus une seule hirondelle. Alors qu'est-ce que je voulais revenir ? Alors je voudrais donner un petit dernier coup de fouet, faire une petite potion magique, une petite potion magique pour mes haricots verts, pour essayer de leur donner encore un petit peu de chance d'arriver à maturité, parce que j'ai une peur bleue, vous voyez, que ça n'arrive pas à maturité. Ce n'est pas évident, on tente, on essaye d'avoir de beaux légumes, et surtout de légumes hyper sains, de légumes avec plein de vitamines, choses comme ça. Alors, je voudrais mettre le maximum d'atouts dans ma production de légumes, pour être bien en forme, pour être dynamique, et surtout avoir des protections contre n'importe quoi, n'importe quelle maladie, pour être robuste, voilà. N'oubliez pas, mangez des fruits et des légumes. Alors cette potion, cette potion, alors potion magique, on va s'amuser un petit peu, on va dire potion magique. Alors, un petit peu de sérieux, il y a bien sûr de l'ortie, alors je vais vous amener ça de plus près, il y a de l'ortie, de la consoude, alors la consoude, vous voyez, c'est ces grandes feuilles, comme ça, vous trouvez ça sur les bords des talus, et moi en ce moment, le fermier, enfin c'est pas le fermier, c'est le village étant en train de ratiboiser, là donc, je laisse les fleurs, je laisse les tiges, je ne prends que les feuilles, voilà, et je laisse toujours quelques feuilles pour dire que la plante puisse s'oxygéner. Alors, la consoude, les orties, ça va vous donner de l'azote, autrement dit, ça va plutôt donner de la verdure, la consoude, plus de la potasse, la potasse, c'est ce qui va nourrir, qui va donner du goût, voilà, et j'ai pris aussi un petit peu de pissenlit, le pissenlit, c'est pas mal aussi, pour vous donner un coup de fouet dans votre jardin. Alors voilà, la consoude, les pissenlit, vous voyez, j'en ai fait un gros sac, et un petit peu de feuilles, ma foi, ça c'est pas... et puis je vais broyer le tout, et ça va nous donner un super, un super engrais naturel, qui va enrichir vos plantes, et je vais mettre ça dans une cinquantaine de litres d'eau, plutôt de l'eau de pluie, si vous pouvez, vous mettez de l'eau de pluie, bon, je vais broyer le tout, et je vais mettre ça en fausse, parce que je ne vais pas vous saouler avec ça, hop, c'est parti, si j'y arrive. Voilà les amis, une fois que vous avez broyé grossièrement, moi je le fais grossièrement, vous pouvez faire plus fin, si vous voulez, chacun fait comme il veut, voilà, ensuite après, je vais mettre, il y a à peu près 50 litres d'eau, alors j'avais fait un gros sac, vous avez vu, un gros sac, il ne sera pas très fort, ce liquide nutritif ne sera pas très très fort, mais ça sera toujours mieux que d'arroser avec de l'eau, bien sûr, alors le but, c'est que dans 15 jours, dans une quinzaine de jours, je vais pouvoir arroser avec ça, dans 15 jours, je vais pouvoir arroser avec ça, et ça va me donner un petit peu plus de potentiel, voilà, pour mes, ce sera surtout pour mes haricots verts, parfois le persil, et, mes autres légumes, là ça suit son cours, je suis dans les temps, donc tout va bien, donc, il n'y a pas de problème, ça devrait le faire, bon les amis, je vous fais voir ça, on va faire un petit tour au niveau des haricots verts aussi, j'espère que le son, parce qu'avec les smartphones, ce n'est pas super super, alors, voilà, notre petite mixture est prête, là, vous voyez, alors qu'on soude, ensuite, orties, et un petit peu de feuilles de pissenlit, et dans 15 jours, je vais pouvoir arroser, mes derniers haricots verts, alors là, vous voyez qu'ils ont été semés la semaine, on va dire le week-end dernier, on va dire le week-end dernier, tout simplement, et vous voyez, il y en a quand même une sacrée bande, il y en a quand même une sacrée bande, alors ici, vous avez tous ceux-là qui ont 15 jours, le problème, c'est que ce matin, vous voyez, nous avons eu 10 degrés, nous avons eu 10 degrés, et je vous dis, à 10 degrés, le problème, c'est que vos haricots verts, à 10 degrés, ne poussent plus, voilà, donc, il ne faudrait pas que ça descende, trop quand même, parce que, bon, ils vont pousser un petit peu dans l'après-midi, mais on perd, on perd, on perd, voilà, et n'oubliez pas que, après au mois d'octobre, les températures vont chuter de plus en plus dans la nuit, donc je ne suis pas sûr de réussir, vous savez, là, c'est un petit test, j'ai lancé un semis d'haricots verts, je le sais très bien que c'est dangereux, j'ai lancé un semis d'haricots verts, en rentrant de vacances, on va dire, vers le 10, 10, 15, je ne sais plus, un petit peu avant le 15 août, on pourrait retrouver la vidéo, et là, il y a du risque, parce que normalement, vers le 1er août, là, c'est terminé, parce que l'haricots verts, le temps qui fleurit, c'est tout, donc je fais un petit test, mais il faut essayer de se donner le maximum d'atouts, alors, le maximum d'atouts, comme je vous dis, c'est enrichir votre terre, avec, bien sûr, l'hiver, ça sera le compost, l'été, ça sera le paillage, vous voyez le paillage, moi, c'est des feuilles, et des herbes de thon, c'est toujours la même chose, et le but numéro 1, c'est de toujours enrichir, on enrichit toujours notre sol, et le paillage, on voit, ça garde une certaine chaleur aussi, moi, je n'hésite pas, je vous dis franchement, je mets au moins 15 cm de paillage dans la serre, vous voyez encore plein, plein de tomates, ce n'est pas évident, l'année prochaine, je ferai quand même un peu moins, voilà, donc ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, on va essayer de donner un dernier coup de fouet, à ces haricots verts, et ça sera super, et n'oubliez pas, qu'avec notre potion magique, notre mixture, vous pouvez arroser n'importe quoi, vous pouvez, du moment que c'est dilué, voilà, là, il y a très peu d'orties, tout ça, mais vous pouvez arroser en diluant, si vous le laissez plusieurs semaines, vous pouvez arroser aussi bien, vos géraniums, vos plantes d'intérieur, tout ça, la consoute, ça ne sent pas trop fort, c'est surtout, tout ce qui est orties, là, ça sent très très fort, mais la consoute, ça va encore à peu près, mais toutes vos plantes d'appartement, des choses comme ça, ça va leur apporter un potentiel, mais surtout, moi, le but, recherché, c'est que quand, vous, vous mangez une tomate, là, vous voyez, ça, c'est une petite stupisse, voilà, hein, on va changer de main, parce qu'elle est un peu sale, hein, voilà, une bonne stupisse, là, et bien, ça a du goût, on se régale avec nos légumes, et ça, c'est formidable, nickel, nickel, ça, ça, franchement, alors là, c'est, c'est un, un petit délice remarquable, allez, à bientôt, les amis, et portez-vous bien, beaucoup de joie, de bonheur dans votre vie, j'espère que tout le monde aura beaucoup de bonheur et de joie, il faut essayer, il faut essayer, c'est pas facile, la vie, tous les jours, mais essayer d'apporter à tous nos amis, à toutes les personnes qui nous entourent, parce que chacun a ses problèmes, et c'est pas toujours facile, allez, bye bye, les amis, à bientôt, à bientôt, Sous-titrage ST' 501